... Les spectateurs de la Tauri TV, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes au tribunal de Dakar. Le verdict est tombé dans l'affaire Sud-Beauté. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, est condamné par la chambre criminelle. Deux ans de prison ferme, il devrait également verser à Guissard 2 millions de francs CFA en verdict, qui ne satisfait pas totalement son avocat, puisque selon Maître Eladjouf, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, devrait écoper un peu plus, 10 ans au minimum. Je propose de le suivre au sorti du tribunal. Aujourd'hui, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné M. Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour la corruption de la jeunesse. Donc, je pense qu'on n'est pas blanc comme neige. Même s'il n'a pas été condamné pour viol, il a été condamné pour avoir eu des relations avec la fille en profitant de sa jeunesse. Donc, c'est tout comme, c'est tout comme. Par conséquent, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits du verdict. Parce qu'il aurait pu être condamné à 10 ans minimum d'emprisonnement. Mais, malgré les intimidations, malgré les injures, malgré les menaces sur les juges, malgré les menaces pour troubler l'ordre public en cas de condamnation, Ousmane Sonko a été condamné. Donc, il n'est pas intouchable. Il a voulu se présenter comme un intouchable. Les juges ont pris leur responsabilité. Et sa culpabilité a été établie. Donc, Agisar n'a rien inventé. Il n'y a pas de complot, sinon il aurait été acquitté totalement. Mais on a établi au moins des contacts entre Agisar et Ousmane Sonko. Pour rappel, le leader du PASTEF, qui a été condamné aujourd'hui par la chambre criminelle, deux ans de prison ferme pour Ousmane Sonko, il a été acquitté du chef d'accusation, de viol et menace de mort. Ses avocats, qui persistent pour dire que c'était un complot, pour le rendre inéligible, selon maître Clé d'Orly, d'ailleurs, qui pense que les comploteurs doivent être poursuivis. Nous le suivons. La décision du juge conforte l'idée que l'opinion s'était faite de toute cette affaire, à savoir un complot d'État tendant à empêcher et à éliminer Ousmane Sonko de la compétition électorale. Dans la mesure où Ousmane était poursuivi pour un crime de viol et un délit de menace de mort. Et les juges ont considéré que tout cela est rélevé en fait de mensonges et l'ont acquitté du fait de viol et aussi relaxé du fait de menace de mort. Donc, nous avons assisté pendant plus de deux ans à une manipulation d'une gamine qui en fait a causé le chaos, amener le pays dans le chaos avec des violations de tous les droits humains, des morts, plus de 24 et des centaines de blessés, n'est-ce pas, pour rien. Cependant, la commande, même si elle avait été pourrie, n'avait pas pu être livrée convenablement. Les juges ont substitué cette commande par une autre marchandise toute aussi pourrie. La corruption de la jeunesse, en considération de ce que Adissar, était une mineure de 21 ans. Or, techniquement, en droit, il n'est pas possible de juger quelqu'un, de condamner quelqu'un pour des faits pour lesquels il n'a jamais été entendu. Ousmane n'a jamais pu être, n'a jamais été entendu à la gendarmerie, jamais sur ces faits, jamais sur ces faits devant le juge d'instruction. Et l'acte d'accusation, qui est l'ordonnance de renvoi, et la citation qui a été servie à Neikhadi, et dont nous avons pu prendre connaissance, parce que, retenez qu'à ce jour, Ousmane n'a reçu aucune convocation. Nous nous référons toujours sur l'acte, la citation qui a été envoyée à Neikhadi, et dont les avocats nous ont remis des copies. Il ne figure pas une infraction, l'infraction pour laquelle il a été condamné. Aussi, ceux qui ont suivi les débats d'audience, ont vu que les débats n'ont pas porté sur cette infraction, relativement à ce qui en fait comparaissait, et notamment concernant Cameroun. Bon, donc, que cette infraction, n'est-ce pas, n'a jamais été débattie pour Ousmane Soumko. Donc, il est clair qu'il s'agit d'une farce encore, et l'objectif visé, qui était en tout état de cause, avec cette substitution de marchandises, c'était de rattraper la commande qui était de trouver les moyens d'empêcher que Ousmane Soumko n'aille pas aux élections de 2024. Et cela, donc, le peuple, maintenant, a compris. L'opinion nationale et internationale s'était faite une idée. Maintenant, cette idée est confortée. Cela ne sera accepté ni au Sénégal, ni en dehors des frontières du Sénégal. Ousmane Soumko est un citoyen libre, qui juive de ses droits, et en fait, le peuple n'acceptera pas. N'est-ce pas, que par des artifices, il ne soit pas candidat. Après, justement, donc, les réactions des avocats, respectivement, de Hadisar et d'Ousmane Soumko, on va parler également de Ndeï Hadindjaye, puisque c'est la propriétaire du salon Sud-Bauté. Elle a été condamnée également à deux ans de prison pour, justement, incitation à la débauche. Elle dit ne pas comprendre ce jugement, même si elle va s'en remettre à Dieu. Je propose de l'écouter. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu. Je n'ai rien, rien du tout compris de ce jugement qui a été rendu aujourd'hui, car si on écarte donc la complicité du viol, également l'atteinte aux bonnes morts, il ne reste rien. Je n'ai plus peur, mais je m'en remets à Dieu, puisque je suis venue et je rentre également tranquillement chez moi. Dieu sait que je ne suis ni de loin ni de près mêlée à ce dossier. D'ailleurs, je l'ai juré sur la tête de mon enfant qui va venir au monde pour montrer combien de fois je suis très sérieuse, que également je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, je m'en remets au tout puissant. De toute façon, j'ai l'intime conviction que le bon Dieu m'a beaucoup aidé dans également ce dossier. Sinon, ça serait peut-être pire. Pour le moment, je ne connais rien de la suite. Ce que je sais, je suis venue en paix et je retourne chez moi en paix. advienne que pourra. En tout cas, quel que soit l'issue de ce dossier, toujours, je m'en remettrai à Dieu. C'était tout à l'heure les réactions que vous avez suivies avec nous dans ce dossier de suite beauté. Après, le verdict est tombé. Les avocats d'Adissar, les avocats d'Osmanson, qu'on réagit, Ndeye Khadindia et également la propriétaire du salon. Ne pas oublier que ce verdict a occasionné des manifestations un peu partout à Dakar. Les jeunes sont sortis pour brûler des pneus et ils font face aux forces de l'ordre. Pour rappeler que le parquet avait requis 10 ans de prison contre Ousmane Sanko pour viol, mais également 5 ans pour corruption de la jeunesse. Donc, l'audience s'était passée sans la présence d'Ousmane Sanko qui était concerné. Il avait expliqué son absence pour dire qu'il voulait des garanties sécuritaires pour qu'il soit au tribunal de Dakar. En tout cas, tout ce qui va retomber. En tout cas, on suivra la suite de cette affaire ensemble sur la Tauki TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.